... Bonsoir Sarah. Bonsoir David. Alors pouvez-vous me dire pourquoi tant de monde se réunit au club de loisirs Stéphanie de Chenec aujourd'hui ? Écoutez, on est là pour Ryan, un petit qui a une maladie très grave. On l'a su il y a deux mois et demi. On a décidé de mettre une tirelire en place au café central chez Ali de base. D'accord. Suite à ça, on m'a demandé de faire une cagnotte Litchi, ce que j'ai fait. Un élan de solidarité a été pris en main parce que beaucoup m'ont demandé de mettre des tirelières un peu partout. Parce que quand même, ils sont connus de ce tirage en plus. Les réseaux aussi ? Les réseaux sociaux ont fait beaucoup. Cette action que tu as menée, c'est pour aider les parents aussi du petit Ryan ? Complètement, parce qu'il est quand même hospitalisé à Nancy Brabois. Donc les frais pour y aller, tout ça, c'est ça un coût. On a envie de lui offrir un super Noël. Voilà, donc le but premier, c'était vraiment un petit coup de pouce financier pour les parents, histoire que les allers-retours soient pris un petit peu en compte. D'accord. Donc là, jusque samedi, on peut faire tous un petit effort, un petit geste pour le petit Ryan ? Moi, je ferme la cagnotte le 16 décembre, à savoir qu'on peut les laisser ouverts encore plus tard, il n'y a pas de souci. Sauf que le 16 était une date pour qu'ils puissent, une semaine avant Noël, avoir un peu de fond. Un petit fond de roulement, histoire de se faire plaisir. Histoire de passer les fêtes. Et puis, c'est sûr que l'argent, ça ne va pas le guérir, le petit. Mais au moins, l'amitié et la solidarité qui s'est mise en marche, je pense que ça va pouvoir aussi leur donner un bon coup de... Un bon coup d'air frais, quoi. Complètement. Donc, je voulais quand même remercier la boucherie Zilinger, la boucherie Enca, la boulangerie Schwander de Styren Vandel, la mine de pain à Forbach, le club de foot, l'US Forbach, qui aussi, demain, il faut un match, et toute la recette reviendra à Ryan. Le club de Schoeneck, qui nous ont fait des tombolas et qui nous font encore des paniers garnis et compagnie. Donc, la soirée des vétérans qui aura lieu le 17 décembre aussi ira... Tous les bénéficieront aussi pour la caisse à Ryan. On peut tous les remercier. On peut tous les remercier parce que, franchement, sans eux, rien va, quoi. La solidarité, elle existe encore par chez nous. Comme quoi, ouais, en 2022, on peut encore croire à la solidarité. Merci en tout cas, Sarah, pour cette initiative. Et puis, je te souhaite bon courage dans cet événement. Merci beaucoup. Et puis, merci d'avoir pris en compte cet appel sur Facebook. Merci.